Salut ! Aujourd'hui, dans l'émission, on va fêter Noël et on va fêter la fin de cette saison 1 en découvrant les plus belles pièces de la Bryce Corp Collection. Et on commence tout de suite avec la Neo Geo, puisque Bryce Corp a énormément de jeux Neo Geo et surtout, il a les 6 Metal Slug. C'est très très rare de les trouver et surtout en aussi bonnes conditions. Parmi les fleurons de la collection Bryce Corp, on l'avait déjà vu dans la vidéo spéciale Biohazard, mais ça reste une très belle pièce, cette Dreamcast Stars Collector, clear version, vendue à 1800 exemplaires au Japon. A savoir que Bryce, lorsqu'il était au Japon, a acheté deux Dreamcast Stars, croyant acheter la version rouge et la version noire, il est arrivé en France à déballer les boîtes et a vu qu'il avait deux versions rouges. Donc bon, il a pu bien sûr échanger l'autre version pour avoir une Jaguar CD, il est fou. Mais il n'a pas la version noire et je pense qu'il est très triste de ça. Autre belle pièce dans la collection Bryce Corp et toujours une Dreamcast, c'est cette version Dreamcast de Shenmue. A savoir que c'est une Dreamcast classique et normale, la valeur est juste dans le sur-carton. C'est-à-dire que c'est le sur-carton Shenmue, sinon c'est une console classique à l'intérieur. Ce n'est pas une pièce qui coûte extrêmement cher, mais elle est assez rare à trouver. De très belles pièces encore du côté de chez Neck, avec, vous la connaissez tous, cette console portable PC Engine GT, qui était une des premières consoles portables couleur. Ça faisait rêver et il y a eu une version collector de cette version-là, une version encore plus jolie. c'était la version LT et forcément Bryce Corp là. La voici, PC Engine LT, qui était portatif moyen quand même. Il y a ici une antenne puisqu'il y avait un tuneur télé à l'intérieur pour pouvoir regarder la télévision sur sa console portative. Je vais l'ouvrir, et voilà. Donc c'était portable, mais un peu lourd quand même. Et à mon avis, les piles, on est sur de la Game Gear, à mon avis, on est sur deux heures d'autonomie, tranquille. Je peux jouer à Bomberman, mais quand même, au bout d'un moment, j'ai mal aux doigts. Et cette console pouvait se brancher et servir d'écran pour les autres consoles NEC, surtout celles CD en fait. Et vous aviez aussi l'écran NEC, pour pouvoir jouer avec sa console de manière presque portative. Et dans les pièces très très rares, nous avons ces jeux. Ces jeux n'ont pas de boîte, parce qu'ils n'ont pas de boîte. C'est des jeux qui étaient uniquement donnés aux vendeurs de jeux vidéo en démo. Il y a même écrit sur ces jeux, interdit à la vente. Mais du coup, aujourd'hui, ils ont pris énormément de valeur. Mieux encore, Darius Alpha, ce jeu n'était pas en vente. C'était un jeu que les gens pouvaient gagner, il y a une boîte quand même. Mais ce jeu est extrêmement rare, puisqu'il ne se vendait pas. Et voilà ! Voici une pièce extrêmement recherchée par les collectionneurs SEGA. Cette Game Gear géante, qui servait à la promotion de la Game Gear dans les magasins. Et ça, c'est assez rare à trouver. Et les collectionneurs en sont très friands. Non, 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 ce n'est pas une console de jeu. Oui, c'est bien Alex Kidd. Non, ce n'est pas une grosse cartouche de jeux vidéo. C'est le jeu de société d'Alex Kidd. La boîte est remarquable, elle n'est pas du tout abîmée. Les couleurs sont pétantes. C'est vraiment, vraiment une très, très belle pièce de collection. On vous l'avait cachée, on a fait une émission Biohazard de Resident Evil. Et on ne nous avait pas montré cette pièce. On la gardait pour cette émission spéciale avec les plus belles pièces de la collection de Bryce Corp. Voici le Desert Eagle de Biohazard 2, pistolet à billes. Donc, pièce hallucinante parce que déjà, elle est livrée dans son coffret en bois. Regardez-moi, ce gun n'est pas un gun de base dans le jeu. Il faut le gagner quand vous avez fini le jeu, je pense. Voici le gun. Il est magnifique. Et il y a même la petite... Pour pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir nettoyer le canon, je suppose. Alors que bon, c'est des billes en plastique, mais bon. Wow, il fait son poids. Il est magnifique. Et on termine avec cette dernière superbe pièce. Cette super Nintendo spéciale pack Yoshi Island. Qui est... Bon, déjà, la boîte est magnifique, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, elle est extrêmement rare. Parce que disponible uniquement en Australie. Voilà, ce pack n'est pas sorti au Japon, ni en France, ni aux Etats-Unis. Mais uniquement en Australie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de la saison 1. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à le faire. Même si on est très fatigué, vous entendez ma voix. C'était deux jours hallucinants au monde du jouet, de la figurine, de la statue et de la statuette. En tout cas, c'était génial. Merci à Bryce Corp de nous avoir reçu. Allez, vous abonnez à son Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt peut-être. Joyeux Noël. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu. Abonne-toi à ma chienne. Et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada